Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Le président Bissau guinéen sera cet après-midi en Côte d'Ivoire pour une visite de travail et d'amitié. Il sera reçu par le président de la République Alassane Ouattara. Autre sujet chez les examens du brevet d'études du premier cycle. Le deuxième examen à grand tirage va être à son deuxième jour ce mercredi. Hier c'était la composition française suivie de l'épreuve de physique chimie. Ce mercredi les élèves vont composer en mathématiques et ont dicté question. L'examen va s'achever le vendredi prochain. La proclamation des résultats est prévue le 25 juin. La forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan hier mardi a causé des dégâts matériels importants dans plusieurs quartiers. Les rues étaient inondées, les caniveaux d'évacuation d'eau ont été sérieusement débordés. Plusieurs véhicules ont été prichés dans les pièges, créant un embouteillage monstre dans plusieurs communes du district d'Abidjan. La commission de la recherche de la science, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale a adopté hier mardi un projet de loi portant le code forestier. Le projet a été présenté devant les députés par le ministre des eaux et forêts Mathieu Babo d'Arrêt. De 16 millions d'hectares dans les années 60 à moins de 2 millions d'hectares aujourd'hui, la forêt ivoirienne est dans la lettre rouge. Cette réduction drastique en moins d'un demi-siècle met la Côte d'Ivoire dans une situation délicate, car les cultures de rentre telles que le café et le cacao dont le pays est le premier producteur mondial se cultivent sur le sol forestier. Mathieu Babo d'Arrêt, le ministre des eaux et forêts, est passé devant les députés pour exposer les motifs d'un nouveau projet de loi dans le secteur forestier. Le nouveau texte législatif prévoit des règles et des principes qui permettront en particulier de maintenir le potentiel exploitable de la forêt naturelle, de restaurer le couvert végétal en priorité en zones préforestières et de savannes, de poursuivre le reboisement et l'aménagement de forêts classées. Une nouvelle loi plus englobante se justifie car les réalités du moment veulent que la forêt ivoirienne soit sauvegardée. Mais le sujet soulève d'autres questions, notamment l'exploitation clandestine des bois, le nombre insuffisant des agents des eaux et forêts et leur réarmement, le manque de sanctions. Des faits évoqués par les députés qui n'ont cependant pas empêché l'adoption du nouveau projet de loi. Nous disons toujours qu'il y a une destruction de la forêt, mais au niveau de l'administration, nous n'avons pas un programme de suivi. C'est pourquoi nous avons proposé à ce que le gouvernement mette en place un observatoire de suivi de l'évolution des problèmes forestiers et qu'il fasse régulièrement l'état des lieux. Accroître le couvert forestier de 20%, c'est l'objectif que les députés ont assigné au ministère. Le gouvernement a beaucoup de projets dans ce sens selon le ministre des eaux et forêts. Le déguerpissement des populations des forêts a commencé dans la forêt de Taïd dans l'ouest et une vaste campagne de reboisement est en cours dans le centre nord du pays. Un reportage de Gabriel Zani, un colloque international sur la réglementation de la communication audiovisuelle par le satellite et les nouveaux moyens de diffusion se tiennent depuis hier matin ici à Bidjan. C'est une initiative de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Ce colloque réunit chez les pays membres du réseau, des instances africaines de régulation de la communication et les acteurs du secteur de la communication audiovisuelle. Hors de la Côte d'Ivoire, Salvaquille, le président du Soudan du Sud, Éric Macha, le chef de la rébellion, se sont mis d'accord hier mardi. Un gouvernement de transition devra être nommé dans 60 jours pour régler la guerre civile qui ravage le pays depuis six mois. Boko Aham a encore sévigé dans le nord du Nigeria. Les hommes de ce groupe ont kidnappé entre 20 et 40 femmes. Des épouses d'élèveurs Peul qui affirment qu'une rançon leur a été demandé. Cet enlèvement s'est déroulé à 8 km de Chibok. La ville où plus de 200 lycéennes avaient été kidnappées il y a bientôt deux mois. Sao Paulo, la capitale économique du Brésil, sera la ville honte pour l'ouverture du mondial 2014 entre le Brésil et la Croatie. L'ambiance n'est pas au rendez-vous à cause des grèves répétées dans le transport. Mais la présidente Dilma Rousseff rassure que la fête mondiale du football va se dérouler dans de bonnes conditions. Et c'est la fin de ce flash d'informations. Je vous retrouve à 13h.